Cotonou et sa magnifique plage pour boucler le 16e tour cycliste international du Bénin. Une occasion d'intenses sensations offerte aux curieux et amoureux de la petite reine. 35 coureurs au départ de cette 6e et dernière étape. Un seul favori, le Burkina Faso, vainqueur des 5 étapes précédentes. Au premier tour du parcours Saint-Jean-Unafrica-Etoile-Saint-Jean, le Béninois Marius Assogba chute lourdement devant la place de l'Etoile-Rouge et est contraint à l'abandon. Comment changer le réseau et continuer à utiliser son application WhatsApp et cliquetons sur une... 101 kilomètres, 29 tours et 3 sprints intermédiaires à remporter pour rêver de la victoire sur cette dernière étape. C'est le pari à gagner par Bachiki et ses équipiers de l'équipe A du Bénin. Ricardo Sodjede, le plus jeune cycliste de ce 16e tour, offre le 3e sprint intermédiaire aux écureuils. Je suis très content mais ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile. On a protégé notre pointeur qui est Abdoul Baski qui était resté derrière moi et au final je l'ai fait sortir. Bachiki Idrissou se mène à son tour au sprint final entre Domo, Sanogo et Vitalis pour la victoire d'étape. L'enfant de Djougou dépose le Nigérien Vitalis et obtient son deuxième podium du tour. Je ne m'attendais pas à ça, après la chute, avec tant de bobos sur son corps, il s'avait tellement de douleurs et reprendre la 3e place à la dernière étape, c'est salutaire. Là longtemps on n'a plus obtenu ces gens de résultats. Donc une fois on a reçu avec mes amis, on a essayé de travailler ensemble pour obtenir ces résultats que vous voyez. Donc vraiment merci à mes compatriotes et mes coéquipiers qui m'ont aidé à obtenir ces résultats. A l'heure du bilan, le jeune Dioula de Bobo Dioulasso, Paul Daumont et le Burkina Faso ont tout écrasé sur leur passage. 6 victoires d'étape sur 6. Paul Daumont succède à son compatriote, Sanifu Yarbanda, vainqueur du 15e tour en 2018. Un grand soulagement, vous savez c'est beaucoup de pression et de responsabilité d'avoir un maillot jaune. Même quand on a une équipe très forte autour de soi, ça implique quand même beaucoup de responsabilité. Donc vraiment le premier sentiment c'était un grand ouf, parce que voilà c'est fini. On s'est battus pendant 6 jours, on a remporté des étapes, il y avait des tensions, il y avait du stress, de l'appréhension parce que le niveau était quand même élevé. Donc vraiment on est très contents. Bachiki Idrisou, meilleur béninois au classement général, par point occupe le 7e rang. C'est la population qui fait notre souffle, qui fait notre fierté, ce qui fait qu'on travaille plus pour pouvoir pédaler plus et obtenir des résultats. J'étais nombreux, ils ont vraiment applaudi et ils nous ont soutenu jusqu'à ce résultat. Vos parents et amis... Au classement général par équipe, le Burkina Faso arrive logiquement en tête, suivi du Bénède 2e et le Nigeria 3e. Le Niger avec l'Aes Police est la lanterne rouge de cette édition avec 1h28 de retard sur le leader. Merci. 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 Merci.